Vous nous parliez de la dépressurisation. Qu'est-ce qui peut expliquer une dépressurisation dans un avion comme un A320 ? Donc en fait, une dépressurisation, c'est un incident qui arrive, qui peut être lent, progressif, comme un joint de porte qui fuit, ou une dépressurisation explosive, qui va être totalement brutale. Et comme je prenais l'image d'un ballon que vous piquez avec une aiguille, vous voyez qu'en fait, il y a un équilibre des volumes qui se fait, des gaz, et la pression tend à s'équilibrer. Ce qui peut arriver, c'est l'arrachement d'un hublot, l'arrachement d'une porte, ou au tout type d'incident trouant l'appareil. Dans ce cas, effectivement, c'est ce qui pourrait expliquer, avec le peu d'éléments qu'on a, à ces altitudes où l'oxygène est très pauvre et la densité de l'air est également très pauvre, l'organisme humain n'est pas fait pour survivre dans ces conditions. Et à l'équilibre des pressions, bien évidemment, les pilotes vont souffrir, et du froid régnant, puisqu'il y a quand même moins de 55 degrés à ces altitudes, le temps de conscience utile, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le temps de survie, est de l'ordre de quelques secondes. Alors cet incident, on le prépare lors de séances de simulateurs, c'est-à-dire que la première procédure que vous devez faire, c'est appliquer un masque à oxygène, un masque à pause rapide, pour assurer votre survie et garantir la survie aussi de votre avion, et donc de vos passagers. Maintenant, si c'est tellement brutal, et là, en l'occurrence, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y ait eu aucun message radio, c'est que peut-être qu'ils n'ont même pas eu le temps de mettre leur masque, car dans cette procédure, dans des checklists, puisque dans tout incident, dans un avion, on est guidé par des checklists, donc le premier item d'une dépressualisation est la pose des masques, et ensuite, c'est de passer un message radio, et là, comme dans le cas de la panne moteur, le cockpit, chacun doit avoir ses tâches respectives, c'est-à-dire que le pilote suit la trajectoire et assure l'affranchissement des obstacles ou doit se diriger vers un terrain, et pendant que le second pilote doit lire les checklists pour gérer les systèmes en panne et effectuer les messages radio. Alors, mon explication, si c'est une dépressualisation lente, c'est dans le cas où les deux pilotes seraient restés conscients suite à une dépressualisation lente, ils auraient enclenché eux-mêmes un mode de descente, soit par le biais du pilote automatique, s'il n'y a pas eu d'autres pannes techniques, parce qu'on part sur des hypothèses, on a peu d'éléments pour l'instant, il peut y avoir d'autres pannes techniques. Maintenant, c'est un taux de descente qui reste relativement important, de l'ordre de 4000 pieds minutes, ça fait quand même du 1200 mètres par minute. Après, si l'avion a eu, comme le cas du ballon qui éclate, un trou dans son fuselage, l'avion s'est mis automatiquement à descendre simplement par gravité, puisqu'il n'a plus la possibilité de se sustenter, donc il descend. Et là, le taux de chute, 8 minutes, il descend de 11 000 mètres à 2000 mètres, ce qui fait quand même à peu près, comme vous disiez, au vu des courbes qui ont été révélées sur vos images, ça représente un taux de descente d'urgence. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –